Ceci est une conversation avec Thomas Wagner, alias Bonpote, qui est à ce jour certainement le blogueur le plus influent de France pour ce qui touche au sujet du climat. Très présent et très suivi sur les réseaux sociaux, il parvient à toucher des dizaines de milliers de personnes en mélangeant articles de fond, infographies simples et phrases chocs, dans un but unique, mobiliser les citoyens sur ce qui est considéré officiellement comme l'enjeu du siècle. Ça m'intéresse évidemment de voir comment Thomas résume un sujet sur lequel il a passé des centaines d'heures à lire et écrire, mais aussi et surtout de parler avec lui de comment convaincre, de comment défendre une cause et des leviers à activer pour qu'elle avance. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin et retrouver les notes détaillées de l'épisode, rendez-vous sur sismic.fr et c'est aussi là que ça se passe si vous voulez soutenir le projet ou rejoindre la conversation avec la communauté. Bonne écoute ! Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde ne vous attend pas. Le monde il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Thomas. Salut Julien. Bienvenue dans Sismic. Je suis très content qu'on trouve enfin le temps de faire ça puisqu'on ne va pas s'en cacher, ça fait quelques temps qu'on échange, toi et moi. Ça fait deux ans qu'on se parle assez régulièrement, qu'on échange, qu'on réagit chacun au travail de l'autre. Et donc ça fait pas mal de temps qu'on essaie de se caler cette interview. Donc, bienvenue. Merci. Alors tu es un des influenceurs, je me fais le petit topo de présentation, tu es un des influenceurs les plus importants de France sur le sujet climat et même pas que sur le climat puisque, si je ne me trompe pas, l'année dernière tu as été classé numéro 1 sur LinkedIn puisque tu as une grosse base de followers sur LinkedIn et puis sur Twitter et sur tous les réseaux. Tu as combien ? 60 000 sur LinkedIn, quelque chose comme ça ? Oui, quasiment, oui. On va parler du sujet climat et écologie du sens large et aussi du sujet de l'influence et de l'engagement et de l'activisme et de ce que ça implique et des stratégies qui marchent, qui ne marchent pas. Je pense que ça va parler aussi à beaucoup de monde. Est-ce que tu peux commencer avec la question classique à me parler rapidement de ton parcours et me dire aussi d'où tu parles en fait ? Quelles sont les lunettes que tu mets pour regarder notre joli monde ? Oui, j'ai un parcours, j'ai travaillé environ une dizaine d'années en finance après une école de commerce. Donc, j'avais le parcours classique du Parisien qui pense qu'il faut absolument faire du conseil ou être en finance et avoir une belle vie à Paris. Mais petit à petit, on va dire que je pense que c'est surtout la recherche de sens qui a fait que je n'étais pas vraiment à l'aise mentalement dans ces milieux-là. et les dernières années, je me suis mis à écrire, d'abord anonymement, où j'écrivais vraiment un peu sur tous les sujets. Ce n'était pas du tout que sur le climat. Les gens qui me lisent depuis longtemps le savent, j'écrivais beaucoup de bêtises au début. Et quand j'ai vraiment commencé à me rendre compte de la gravité de la situation, j'ai axé mes articles sur le climat. Donc, je parlais de tout, mais petit à petit, vraiment sur le climat, tout en essayant de garder un ton sarcastique et un peu humoristique, parce que c'est tellement des sujets qui peuvent parfois être très lourds que j'essaye un peu d'apporter une sorte de nouvelle forme sur le sujet. Je vais me décrire plus simplement, et je l'ai déjà fait dans un article, je suis un branleur parisien. Donc, un branleur parisien, c'est quelqu'un qui peut te faire une présentation PowerPoint. Dans mon cas, typiquement, de te parler du trading haute fréquence pendant une heure et demie, mais qui n'est pas foutu. Tu l'emmènes en forêt, tu lui demandes de te décrire les dix arbres qu'il vient te voir, il sera un foutu de le faire. Donc, en gros, c'est un mec qui ne sert à peu près à rien. Donc, voilà, je me présente un peu comme ça parfois. Et comme tu le sais, j'ai quitté mon travail il y a un peu plus d'un an pour me consacrer à 100% sur Bon Pot. Je pense qu'on va en reparler avec une logique, c'est le refus de parvenir. Donc, ça, c'est ce que décrit très bien Corinne Morel d'Arleux dans un de ses livres. C'est le fait de pouvoir réussir. Donc, après, il faut définir la réussite, mais pouvoir réussir sans écraser les autres. Donc, ça veut dire que tu peux avoir de l'ambition, mais tu n'es pas obligé d'écraser les autres. Et c'est un peu comme ça que je vis depuis quelques années. Et puis, tu as énormément de contenu. Je renverrai aussi vers certains de tes articles, puisqu'on va effectivement... C'est aussi ton idée, c'est de construire une base de références, en fait, sur plein de sujets. Donc, tes contenus s'enrichissent. Et donc, tu as aussi des contenus sur ton parcours, sur quel est ton point de vue aussi par rapport à la notion d'utilité dont tu viens de parler. La notion de réussite, c'est des sujets sur lesquels tu réfléchis. Quel est ton objectif, en fait, avec ce blog tel qu'il est aujourd'hui, par rapport à ce qu'il est devenu ? Donc, tu as un objectif personnel, mais au-delà de ça, quel est le but que tu souhaites atteindre ? Est-ce qu'il y en a un, d'ailleurs, que tu te donnes ? Ou est-ce que ça évolue comme ça, en même temps que toi, tu évolues ? Cette question, j'ai un peu du mal à y répondre, mais pour y pèse... Enfin, voilà, pour répondre un peu simplement, c'est d'arrêter le changement climatique. Donc, l'objectif, il n'est pas facile, il est lointain, mais j'ai ça comme objectif. Je suis vraiment le type de personne à qui, plusieurs fois dans la vie, on a dit « Non, on n'essaye pas ça parce que c'est impossible. » Et en général, j'ai tout fait pour que ça le devienne. Donc, j'aime bien les challenges. Celui-là, on sait qu'il y a des gens qui essayent depuis 30 ans un peu d'inverser la tendance et qui n'y arrivent pas forcément. On va sûrement discuter du pourquoi. Oui, bien sûr. Donc, moi, ça me va, en fait. Ça me prend aux tripes. Je ne m'ennuie jamais parce qu'intellectuellement, c'est tellement prenant. Et j'ai la chance maintenant de discuter avec des scientifiques tous les jours, des activistes, des gens qui sont encore en entreprise, qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur. Donc, ça ne s'arrête jamais. L'un de mes buts secrets, c'est que Nabila devienne écolo. Je dis toujours ça en plaisantant, mais en fait, je le pense vraiment. Parce que j'estime qu'en fait, qu'à partir du moment où Nabila est devenue écolo, c'est qu'on a gagné la moitié du chemin. On a fait, pardon, la moitié du chemin puisqu'elle aura un intérêt à devenir écolo et à réduire la consommation, etc. Et c'est un peu ce que je pousse. Tu disais, je crois, dans un tweet ou un article, en gros, tant que tout le monde n'avait pas lu le rapport du GIEC, tu ne t'arrêterais pas. On va reparler aussi du ton puisque tu as trouvé un ton qui plaît, qui est intéressant justement, avec un côté un peu humoristique, un peu où tu surfes aussi sur l'actualité. Je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours personnel, peut-être en introduction. Est-ce que tu as eu un déclic, en fait ? Parce que c'est pareil, moi, je parle à pas mal de gens, comme tu imagines dans la communauté, qui sont dans une réflexion personnelle par rapport à ces sujets, notamment une fois qu'il y a une prise de conscience qui arrive. La question du travail revient souvent. Toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es rentré sur ces sujets et tu as décidé vraiment de changer un certain nombre de tes comportements, à commencer par ton job ? Ça a vraiment été progressif. Ça ne vient pas de... Il y a deux ans, j'ai eu un énorme déclic. Ça a été progressif. J'ai déjà un cadre familial qui fait que j'aurais pu être un peu plus, même écolo, avant. Mais ça a vraiment été progressif. Et je pense que c'est la recherche de sens qui manquait le plus. J'avais un travail confortable. Mon dernier travail, c'est ce que j'ai dit dans ma lettre de coming out écologique entre parenthèses, j'avais des collègues sympas, un salaire convenable qui me permettait de vivre vraiment bien. Je n'avais pas vraiment à me plaindre. En revanche, le manque de sens, c'est-à-dire que le temps que je passais toute la journée à travailler, je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'utilité sociale. Et moi, ce n'est pas que je m'ennuyais. Intellectuellement, c'était intéressant, mais je préfère passer mon temps à aider les autres. Et une fois que tu te rends compte du mur climatique qu'on a devant nous, je préférais allouer mon temps à ça. C'est un choix personnel. C'est aussi quelque part assez égoïste. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je me lève le matin, déjà avant, ça va, ma vie n'était pas nulle. Mais quand je me lève le matin aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Et en plus, maintenant, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'écrivent tous les jours pour me remercier pour mon travail, etc. Donc, évidemment que ça te motive. On va commencer par le diagnostic. C'est souvent par ça que je commence. C'est de commencer par le premier niveau et après, on va regarder un peu ce qu'il y a en dessous. Et notamment parce que c'est ce que tu fais peut-être de mieux, en fait. Tu passes tout ton temps à enquêter un peu sur ces sujets-là et à poser un diagnostic le plus fourni possible. Je voudrais qu'on parle de ta méthode d'analyse et sur la manière dont tu travailles. Puisque je sais que c'est le plus possible d'avoir une pensée large, rigoureuse, et que ça m'intéresse, comme tu t'en doutes. Donc, tu parles essentiellement de réchauffement climatique. Tu veux vulgariser ce qui est un sujet très, très large et peut-être un des sujets les plus complexes aujourd'hui, en tirant tous les fils, en ouvrant tous les tiroirs. Et donc, sur ça que je suis dit, tu fais un article, tu problématises, tu creuses, tu sources, etc. Et donc, tu pars, on arrive à parler d'autre chose que du climat, d'ailleurs. À quoi ça ressemble aujourd'hui dans ta tête, cette espèce de mind map, de carte géante avec tous ces tiroirs, tous ces morceaux ? Est-ce que tu as une manière de décrire ça simplement ? Ou au moins de parler de comment tu abordes le sujet ? Alors, oui, pour le décrire simplement, j'aime bien reprendre une sorte de métaphore. L'humanité, en ce moment, elle est dans une voiture, sur l'autoroute. Et en gros, on a deux solutions. Soit on en sort et on prend la petite route de campagne sympa, où il y a encore un peu de nature, un peu de vie, etc. Soit on reste sur l'autoroute, on appuie sur l'accélérateur et on fonce tout droit dans le mur. C'est le résumé trivialement, mais c'est à peu près les solutions qu'on a en ce moment. Et en ce moment, on est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Donc moi, mon but là et mon travail, c'est qu'on lâche l'accélérateur et qu'on regarde où est-ce qu'on peut sortir de l'autoroute. Voilà, c'est à peu près la logique. Pour revenir sur la façon de travailler, effectivement, j'ai écrit un article qui s'appelle le « J'ai tout compris ». Donc mon but, c'est un peu d'éviter ça. Ça veut dire ne pas croire qu'une fois que vous avez lu un article sur le climat, vous avez tout compris. Ou même regarder trois vidéos sur YouTube et vous dites « Putain, mais j'ai tout compris et j'ai la solution ». Non, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça, je m'en rends compte. J'ai même pu avoir ce sentiment au début de me dire, tu sais, les six premiers mois quand tu découvres ces sujets, tu te dis « Ah, mais c'est bon, oh là là, c'est la merde, il faut absolument agir, etc. » Mais une fois que tu commences à vraiment creuser les sujets, et ça, je vois très vite la différence à une personne qui a vraiment lu un rapport, qui a vraiment lu une étude, qui en a compris des limites, ou comment ça a été construit, qui en a compris des limites, et celle qui a vu l'abstract ou juste les trois premières phrases dans la presse et dire « Bon, voilà, c'est ça ». J'ai travaillé toute l'année avec des scientifiques, j'ai eu un partenariat avec le CNRS, donc je suis un influenceur, mais qui n'accepte que de travailler avec le CNRS, donc je suis, voilà, j'ai eu, enfin, c'est chic, c'est chic. Oui, oui, voilà, j'ai reçu un partenariat dans la semaine là pour un SUV hybride, je ne suis pas sûr qu'il y en ait compris ce que je faisais comme travail, mais bon. Donc, ouais, en fait, c'est un sujet tellement complexe et compliqué que je me rends compte, même là, en ayant travaillé, je crois pouvoir dire à peu près que j'ai compris 1% de tout ce qu'il y a à comprendre, et même pas 1%, enfin, voilà, des 100% à comprendre, c'est immense, ça rassemble tous les sujets, éthique, technologique, politique, géopolitique, etc., ça ne s'arrête jamais. Et je sais que tu as compris cette immensité, bon, j'écoute Sismic, pas parce que je te connais, mais parce que j'aimais avant de te connaître, j'écoute 90% au moins, je crois, de tes podcasts, et c'est très bien, je pense que tu as compris cette complexité, et les gens qui disent, moi, j'ai tout compris sur tous les sujets, bon, en gros, ils n'ont rien compris. Et en général, tu les retrouves à la télé en direct à peu près tous les soirs. C'est aussi, parce qu'en fait, c'est civilisationnel, c'est ce que j'essaie de décrire, c'est de montrer justement qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça, mais c'est aussi la complexité du sujet qui fait qu'on continue d'accélérer, comme tu le dis, et qu'on n'arrive pas à savoir, en fait, ce qu'il pourrait faire arrêter la voiture. Donc, je veux qu'on essaie, pendant cette heure, qu'on va se donner, d'aller creuser là-dessus et de voir, en tout cas, où t'en es de ta compréhension de cette complexité. Donc, il y a plusieurs niveaux d'analyse quand on essaie de poser un diagnostic. Il y a l'observation des phénomènes pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ce que j'ai décrit dans mon épisode sur la pensée systémique. Et puis, il y a l'étude des causes. Quelles sont les dynamiques en dessous qui font que le phénomène se produit ? Et puis, on continue à descendre comme ça pour savoir, en fait, qu'est-ce qui crée ces dynamiques avec pour idée d'essayer d'aller à la racine de l'événement, la racine du problème, en l'occurrence, si c'en est un, pour essayer d'adresser vraiment, pour ne pas rester au niveau des symptômes. De ce que tu as compris, puisque tu as quand même plongé dans cette complexité, quel est ton... Donc, tu as posé le phénomène, on accélère, on a un mur, quel est ton diagnostic sur la racine ? Qu'est-ce qu'il y a à la racine du réchauffement climatique et plus largement, même de la problématique des dépassements des limites planétaires ? Je sais qu'on vient d'en épasser une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a en... T'en es où de cette analyse des causes profondes ? Bon, la réponse est très simple. Donc, la racine et donc la radicalité, il faut traiter le problème à la racine. Et là, en l'occurrence, si on parle... Évidemment, le climat et les enjeux climatiques, ça dépasse largement que le climat et le CO2. Mais là, si on parle vraiment du climat, le problème à la racine, c'est la consommation d'énergie fossile. Donc, charbon, gaz et pétrole. Ensuite, on peut parler de qui consomme, qui consomme plus que les autres, qui tient un peu plus les manettes que les autres, etc. Mais le problème, là, aujourd'hui, c'est ça. Et la solution, pour encore une fois résumer, c'est qu'il faut réduire cette consommation et le plus rapidement possible. Ma position... Enfin, là, ce que je te dis, ce n'est pas Thomas Wagner qui le dit. C'est écrit dans le dernier rapport du GIEC qu'il faut un changement radical de société. Ce n'était pas forcément dit dans le rapport pour les décideurs qui est signé par les politiques. Il n'y avait pas forcément le mot charbon, pétrole et gaz. Mais on sait pourquoi. Puis, on peut y revenir. Mais le problème, c'est ça. En fait, toute personne qui ne dit pas ça clairement, c'est une personne qui, soit n'a pas compris le problème, soit qui ment sciemment. Et ça arrive. Quand tu écoutes Pouyanné, le patron de Total, qui te dit « Non, non, mais on aura toujours besoin de pétrole. » Et qu'en 2050, il pense être neutre en carbone, mais toujours produire 50% du pétrole aujourd'hui. Bon, il se moque du monde, en gros. Restons un peu là-dessus. Effectivement, on reste sur le climat pour simplifier. Parce que sinon, on s'embarque dans un truc qui va durer 4 heures ou toute la journée. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, cet objectif, maintenant, il est clairement compris, il est clairement affiché, il est débattu. Enfin, il est même presque plus débattu. C'est-à-dire qu'on se dit que tout le monde crie haut et fort qu'il faut arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire ne plus rien émettre, finalement, ne plus rien émettre qu'on ne puisse pas absorber. Et donc, toutes les boîtes s'y mettent, tous les gouvernements font leurs promesses, c'est aussi le but des COP. Et pourtant, on voit qu'en fait, on continue d'émettre toujours plus. Qu'est-ce qui coince, en fait ? Quels sont les principaux verrous qui fait que, malgré toutes ces grandes déclarations, on ne voit pas de choses se concrétiser ? Tu as reçu Richard Hennberg sur ton podcast. Je n'ai pas lu son livre qu'il faudrait que je lise. Pour moi, tout est une question de pouvoir. Tout est politique et tout est une question de pouvoir. Donc, à partir du moment où il y a des hommes, parce que c'est principalement des hommes aux manettes qui ne veulent pas lâcher une bribe de pouvoir, on ne résoudra pas le problème. Et tu le vois dans les débats, etc., dès que tu parles de peut-être réduire notre consommation énergétique, alors qu'il y a des co-bénéfices à ça. Tu peux être moins indépendant. Typiquement, je vais reprendre l'exemple de la France et de l'Allemagne. S'ils réduisent leur consommation en gaz, tu es moins indépendant des Russes, instantanément. C'est de la géopolitique, voilà. Il y a des avantages à ça. Il y a des avantages à s'adapter, il y a des avantages à réduire nos émissions, etc. Mais le discours de l'inaction climatique habituelle et des entreprises et des politiques qui sont d'ailleurs au pouvoir en ce moment, ils te disent « Ouais, mais si on fait ça, les autres vont nous bouffer. » Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, pardon. Ça ne marche pas forcément comme ça. Donc ça, c'est plutôt le discours ambiant. Mais il faut vraiment voir le prisme du changement climatique par le prisme politique. C'est avant tout une question politique et avant tout une question morale. Et la politique, c'est du pouvoir. Donc, si tu prends les choses par ce prisme-là, tu peux bien comprendre et continuer à lire sur le sujet. je pense à plein d'actions qui sont très bien pour expliquer les problèmes. C'est ce que j'essaye de faire, de vulgariser les problèmes. Mais tant que tu ne précises pas ou n'ajoutes pas à cela que c'est maintenant la décision est politique, tu ne peux pas avancer. On va passer plus de temps justement sur ce que ça veut dire concrètement et quelles pourraient être les propositions intéressantes. Je voudrais qu'on reste un petit peu justement sur ce diagnostic. Tu as parlé de neutralité carbone. qu'est-ce que tu penses de la manière dont cette neutralité carbone est aujourd'hui traitée, dont elle est abordée et du fait que dans le GIEC et nulle part ailleurs, on ne parle des objectifs de croissance ou de décroissance par rapport à ces objectifs de décroissance des émissions. Donc, je parle de croissance économique. Tu peux aller sur ce terrain justement de neutralité carbone, de découplage pour me dire ce que tu en as compris et à quel point c'est central dans la compréhension, dans le sujet et dans le fait aussi et pourquoi on n'en parle pas en fait et pourquoi ce ne sont pas des choses qui ressortent dans le débat public. T'as abordé plusieurs points. Alors, pourquoi on n'en parle pas ? Peut-être qu'on pourra parler du film Don't Look Up un peu plus tard, mais pourquoi on n'en parle pas ? Parce que les sujets en ce moment, je sais que tu n'es pas en France, mais en France, alors qu'on devrait, enfin là, on vient de franchir une cinquième limite planétaire, on est en train de parler de Zemmour et de Blanquet à Ibiza. Le sujet en ce moment, c'est ça, depuis 48 heures. Donc, on en reparlera, je pense. pour le GIEC, il y a trois groupes de travail. Donc, il y en a un qui parle de la physique, le deuxième, il parle plutôt de l'adaptation et trois, des solutions à mettre donc de la mitigation, de l'atténuation des émissions et qui, eux, vont parler des potentielles solutions. Donc, eux ne recommandent rien, mais ils disent voilà les différents chemins qu'on peut emprunter. Pour revenir sur la neutralité carbone, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté, qui est une nécessité pour stopper le réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC nous dit, en gros, si vous arrêtez les émissions, si on atteint la neutralité carbone, on stoppe le réchauffement. Je le dis trivialement, c'est plus compliqué que ça, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est une urgence. On est déjà à 1.2, entre 1.1 et 1.2 de réchauffement climatique planétaire. Il y a déjà des 50 degrés au Canada en 2021. On vient d'avoir là en Argentine un 49 degrés. il y a des pertes agricoles, ça se compte en milliards et donc des gens qui vont mourir de ça. Le changement climatique est déjà là. Juste pour préciser, j'ai encore entendu Hidalgo, il y a deux jours, dire, si on n'agit pas maintenant, en 2030, le changement climatique sera là. Non, mais Anne, tu n'as pas compris. Le changement climatique, il est déjà là. Pour en revenir à la neutralité carbone, je pense que, toi, tu le sais, mais je vais revenir un peu là-dessus. C'est une notion qui est intéressante et qui est récupérée à peu près comme toute entité qui fait partie d'un système capitalistique. C'est une notion qui est récupérée en ce moment par les entreprises et qui arrive à s'annoncer je serai neutre en carbone en 2030, en 2040, en 2050 et les États font pareil. Je te le dis tout de suite, à partir du moment où il n'y a pas un plan précis de savoir comment tu vas réduire tes émissions, c'est du greenwashing. Et 100% des annonces, je dis bien 100%, des annonces des États et des entreprises, ça fait trois ans que je suis dessus, j'en vois tous les jours, c'est du greenwashing. Il n'y a pas une entreprise qui a dit on va être neutre en carbone ou on est déjà neutre en carbone qui a expliqué comment, qui a pivoté son business model, qui a dit on va le changer pour vraiment avoir moins d'impact et consommer moins de ressources. À chaque fois, c'est par de la compensation. Donc Total, je vais reprendre l'exemple de Total parce que c'est le plus grand groupe français donc les gens connaissent. Ils seront neutres en carbone sur le périmètre européen en 2050. Donc c'est un miracle en fait. Les mecs produisent du pétrole et ensuite vendent du pétrole et du gaz mais ils arrivent à être neutres en carbone. Donc en gros, leur solution c'est soit on va absorber du carbone par du DAC, direct air carbone ou capture pardon ou on va planter des arbres mais planter des arbres ça a d'énormes limites. J'ai plein de papiers scientifiques pour appuyer ça. On a des retours d'expérience des gens qui effectivement avaient planté des arbres en Californie pour compenser leurs émissions mais en fait, ça a brûlé. Ça a brûlé. Donc, je rigole. Et en Inde, enfin non c'est terrible, pardon, j'ai le sourire mais c'est pareil, c'est terrible. En Inde, c'est pareil, il y a des retours d'expérience maintenant, ça a brûlé et ça va continuer à brûler puisque plus ça se réchauffe, en gros, plus on a de chances d'avoir des méga-feux et d'avoir des effets combinés donc canicule amène méga-feux amène ensuite inondation. C'est ce qui s'est passé en Canada. Il a fait 50 degrés. Quelques jours plus tard, le village Lytton a brûlé et ils viennent de se taper des inondations quelques mois plus tard. En fait, tout est lié et on est à un réchauffement de 1.2 donc tu ne peux pas compter sur le fait de planter des arbres parce que le risque d'avoir des méga-feux et que les arbres brûlent est en train d'augmenter partout sur la planète et c'est ce qui se passe en Amazonie. L'Amazonie qui est en train de devenir une savane, je tiens à le préciser, pour la bonne nouvelle du matin. Si j'essaie de reposer un peu le diagnostic, donc on a une urgence absolue sur laquelle on ne se ment plus vraiment en fait. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, je pense évidemment. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans le dénis. Il ne faut pas non plus négliger le nombre de climato-sceptiques qui existent. Donc il y a encore un débat à ce sujet-là. Pour reprendre le don't look-up, c'est est-ce que finalement ce météoriste qui arrive existe bien ? Est-ce qu'on ne nous ment pas ? Est-ce qu'on peut faire confiance aux scientifiques ? Il y a un sujet de la confiance qu'on pourra aborder. Mais bon, partons du principe qu'il y a quand même une communauté internationale qui s'est mise d'accord sur le fait que c'était une urgence et on voit les unes de magazines comme Time Magazine l'année dernière qui a titré Climate is Everything, donc le climat c'est tout. Donc il y a une compréhension même dans la presse mainstream. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de mouvements en fait, il y a énormément de promesses et de déclarations. Et donc tout ce que tu en vois, c'est que dans les faits, on continue de se leurrer en proposant, en faisant des promesses en l'air ou alors en comptant sur une innovation qui n'est pas encore là, comme notamment la capture carbone, et ou en faisant des mauvais calculs. Et c'est notamment un chiffre qui a été évoqué par Cécile Renoir qui était mon invitée précédente qui nous dit qu'en gros si on doit mettre en place le plan transition énergétique 2030 en France, ça voudrait dire qu'on consomme, je n'ai plus le chiffre en tête, mais entre 20 et 30% du cuivre du monde. Donc on voit que quand on fait des calculs, il y a un truc qui ne colle pas. On va revenir sur le pourquoi en fait on continue d'adresser ce sujet-là de cette manière, mais je voudrais qu'on parle justement, qu'on revienne sur cette idée de croissance et de décroissance, puisque moi ça me sent à mettre à la source de beaucoup de choses, puisqu'en fait, et tu vas me dire si tu es d'accord et tu pourras le développer, j'ai le sentiment qu'en fait on n'arrive pas à sortir de ce truc qui tourne en boucle parce qu'on ne pose pas l'hypothèse qu'on ne peut pas y arriver en continuant de faire de la croissance économique. Est-ce que toi tu partages l'adagnostic ? Je crois que oui. Et du coup, comment tu te positionnes sur cette idée de décroissance ? Alors tu as entièrement raison, en fait le sujet n'est pas amené sur la table. On ne voit là pour l'instant le prisme pour reprendre, c'est Bruno Le Maire en gros, notre cher ministre de l'économie qui pense qu'il n'y a que la croissance qui permet de résoudre les enjeux climatiques. C'est pareil pour Jean Castex, notre premier ministre qui croit en la croissance verte et Macron c'est la même chose, il pense que la solution c'est l'écologie de production. Je ne fais que citer, je ne juge pas, je cite, donc après chacun fait son avis. Il y a le groupe 3 du GIEC qui va sortir qui propose une synthèse des travaux qui permettent d'atténuer les émissions. Là, ça va être intéressant et c'est un des rapports que j'attends le plus même si j'ai un peu les bribes en avance mais de savoir comment on fait pour réduire nos émissions. Donc encore une fois, est-ce qu'on compte sur la croissance verte et donc le découplage qui est, on conserve de la croissance donc on a toujours de la croissance tout en baissant les émissions. Ce qu'on observe en ce moment à l'échelle locale mais pas à l'échelle mondiale et en tout cas pas assez vite. On a besoin de baisser nos émissions entre 5 et 7% par an mais on n'y est pas du tout. On est en train d'augmenter nos émissions et là, on a eu une petite baisse en 2020 avec le Covid mais malheureusement en 2021. Parce que décroissance ? Ouais, et en fait, c'est pas une décroissance, c'est une récession qu'on a eue. Donc je fais attention au wording parce que les gens adorent dire vous voyez la décroissance, ça ne marche pas. Regardez ce qui s'est passé en 2020 mais en fait, ça a été forcé. La décroissance, ce n'est pas ça. Je veux peut-être rappeler la définition de la décroissance. Il y en a plusieurs mais j'aime bien celle de Jason Nickel qui est un anthropologue qui dit la décroissance est une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant de manière à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être de l'homme. Donc en fait, ça dépasse tout à fait le cadre juste économique. C'est un cadre politique qui dépasse en fait totalement l'économie. Donc c'est pour ça que je précise toujours que la décroissance n'est pas le contraire de la croissance. Parce que tu peux avoir de la croissance et avoir une société totalement inégalitaire. tu peux avoir... Enfin la croissance c'est comme aux Etats-Unis et puis en France d'ailleurs parce qu'il y a le rapport d'Oxfam qui vient de sortir. On sait que l'argent il va plutôt au 1% ou au 10% et que ça ne bénéficie pas forcément au reste de la population. Donc ça maintenant on a des chiffres empiriques. Les gens ne peuvent plus dire la croissance... Il y a le ruissellement, le fameux ruissellement. Le progrès, oui. Voilà. La croissance n'a pas réduit le chômage, ne réduit plus le chômage en tout cas, n'améliore plus le bien-être. Tout ça, en fait, donc il faut... Ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi ce n'est pas amené sur la table ? Il y a plein de raisons. C'est que les gens qui ont du pouvoir, qui ont le plus de pouvoir, n'ont aucun intérêt à partir du moment où le jeu c'est d'avoir le plus de pouvoir, eux n'ont aucun intérêt à amener ça sur la table puisque une société plus juste, moins inégalitaire et une société qui rentre dans la décroissance, ils perdent du pouvoir. Donc c'est comme si moi, là, j'avais plusieurs milliers d'euros, etc. et on me dit « Non, Thomas, tu dois donner la moitié aux autres. » Eux, ils n'ont pas envie. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour revenir sur la métaphore dont tout cas, ou l'allégorie, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais c'est un spoiler alert, mais c'est en gros cette idée qu'au moment d'arrêter le... On envoie les fusées pour arrêter le météorite, finalement, on annule tout parce qu'on se rend compte qu'il y a la possibilité de faire énormément d'argent avec ce qu'on va trouver sur la météorite et donc on prend ce risque-là. C'est un peu ce que ça veut dire. Pourquoi ? Alors, il y a un épisode dédié à ça avec Timothée Parikh, notamment, donc on passe une heure et demie là-dessus, mais je sais que c'est assez central, c'est devenu un sujet central dans ta réflexion puisque c'est ce que tu estimes donc être à la racine du sujet, c'est le fait qu'en fait on continue d'accélérer parce que nous sommes pris dans un processus de croissance économique, parce qu'on se dit qu'en fait ça équivoit du bien-être et c'est un peu pour revenir à la citation de Margaret Thatcher, c'est « There is no alternative », qu'on est en plein dedans, donc on ne se pose même pas la question. C'est d'ailleurs intéressant pour citer un autre épisode, dans la discussion que j'ai eue avec Pascal Canfin, je lui ai posé cette question-là et je sais qu'on en avait un petit peu parlé de comment on fait en fait dans ce cadre contraint de croissance européenne puisqu'en fait les traités indiquent qu'un des objectifs de l'Europe c'est la croissance, comment on fait pour adresser ce problème climatique ? Et sa réponse était intéressante puisqu'il me disait « Mais que j'aime ou je n'aime pas l'idée de décroissance, je ne peux pas l'utiliser puisque si je lâche le mot dans une session parlementaire ou dans un débat, on ne m'écoute plus. » Donc ça repose la question du blocage politique et tu m'avais fait un retour là-dessus, on peut peut-être enchaîner, après on va parler de politique, mais de parler un peu de ça. Bien sûr, alors premièrement, j'avais écouté et il racontait beaucoup de bêtises sur la décroissance, donc là je vais tomber dans la loi de Brandolini, le temps de reprendre les bêtises des politiques en général, ils disent une phrase, toi tu mets 5 heures à expliquer pourquoi c'était faux. Il y a une mécompréhension du terme. Il y a une mécompréhension du terme, c'est pour ça que j'ai écrit un article « Décroissance et préjugés » pour reprendre en gros les poncifs habituels et réfuter ça. Mais en revanche, il a raison et j'ai été très surpris que dans la primaire des écolos, Delphine Bateau qui a poussé l'idée de la décroissance fasse entre 20 et 25%. Je ne m'attendais pas du tout à ça puisqu'en fait, le terme et l'idée n'est pas mûr. Et pourquoi ? Encore une fois, parce que tu as des mecs qui arrivent à la télé et qui racontent absolument, je pense à Denis Oliven qui est le patron de Libé, il y a quelques jours qui était à la télé et qui dit « Oui, la décroissance, c'est abandonner les pays du Sud ». En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est encore un gros mensonge mais il n'y a personne pour le réfuter. Donc moi, imaginons que je ne connaisse rien à l'économie. J'écoute ça à la télé et je me dis « Putain, mais il a raison lui. La décroissance, c'est abandonner les pauvres. » Donc en fait, le débat est biaisé et tu ne peux pas ensuite proposer un programme basé sur la décroissance à partir du moment où tu as 99 personnes qui racontent n'importe quoi et tu as une personne qui te dit « Mais non, ce n'est pas ça ». Donc en fait, avant de commencer, le débat est un peu foutu. Et je pense qu'aujourd'hui, là, tout de suite, si tu parles de décroissance, ça fera peur à une majorité de Français. Donc là, je viens d'expliquer pourquoi. En revanche, je pense que les Français ne sont pas bêtes et je pense que d'ailleurs personne n'est bête au point de ne pas comprendre en tout cas ces bases économiques. il y a un très bon exemple de ça, c'est la Convention citoyenne pour le climat. C'est des gens qui, à première vue, n'étaient pas forcément formés sur le climat, etc. Une fois qu'ils ont compris le problème, expliqué aussi par des experts, ils se sont mis à travailler sur le sujet et à faire des propositions et des propositions qui étaient plus ambitieuses que ce que notre gouvernement actuel, on a beau l'appeler le « climate champion », mais Macron, c'est un assassin, il faut être très clair là-dessus. Eux, en fait, le problème est très compréhensible et on peut proposer des solutions. Donc, je pense que c'est juste un défaut aussi d'information et de dépolitisation. Les gens ne sont pas politisés. Alors, parlons un peu politique et puis après, on pourra parler d'information. Je t'ai souvent entendu dire que tout était politique, que le changement de société passe par la politique et donc faire de la politique, effectivement, c'est choisir, c'est se positionner sur une certaine vision du monde pour pouvoir proposer un modèle. Donc, c'est ce qui est que ça implique de faire des choix. Comment tu abordes, toi, la question politique au sens large par rapport notamment à la posture du colibri qui fait sa part dans son coin ? Effectivement, je précise en général, toujours et surtout sur les réseaux sociaux et un réseau social comme LinkedIn typiquement, où on m'a déjà reproché, Thomas, attends, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais attention, je crois qu'il faut rester sur le climat parce qu'il ne faut pas parler de politique. En fait, désolé Jean-Luc, mais tu n'as pas compris que le climat et le réchauffement climatique, c'est une question politique et c'est une question morale. Je pense qu'on va y revenir. Mais il faut bien comprendre que l'économie, c'est politique. Il y a des règles du jeu, les règles du jeu sont politiques et c'est à ce moment-là que tu décides que tu as des milliardaires qui s'envoient dans l'espace et que tu as des gens qui n'ont pas assez pour manger, qui travaillent et qui sont obligés de dormir dans leur voiture. C'est un cas et que je connais personnellement. Pas moi, mais des gens. Donc, c'est politique. Il faut arrêter de croire que ce n'est pas politique. Ensuite, pour plutôt reparler de l'éventail des possibles, on a parlé de la décroissance, mais moi, je n'aime pas trop les étiquettes. On me dit que tu es décroissant, que tu es influenceur, réduire une personne à une étiquette, je ne suis pas très fan. Mais j'ai regardé un peu l'éventail des possibles. Je me suis dit bon, c'est la merde, c'est quoi les solutions ? Et j'ai regardé un peu de toutes les solutions. Donc, il y a d'un côté, pour le résumer trivialement, il y a une personne qui est anti-CTI, donc anti-civilisation industrielle, qui pense que c'est un problème, que même l'usage de l'électricité est un problème, qu'on ne peut pas vivre dans une société soutenable à partir du moment où il y a de l'électricité, il y a la technologie, etc. Très bien. Il y a ça, en fait, qui est, on va dire, tout à gauche et tout à droite. Il y a les écomodernistes, il y a les Elon Musk, qui veulent aller miner des ressources et des métaux rares sur Mars et sur la Lune et qui pensent que, de toute façon, c'est un peu foutu sur Terre, donc autant se barrer sur Mars. Et ce que je dis, je l'ai mis dans un article, c'est des citations. J'aimerais que ce soit de l'humour et que je te dise, non, je déconne, c'est un film. Non, non, il a vraiment dit ça plusieurs fois en interview. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'essaye de me positionner là-dedans. Je me dis, bon, qui a raison ? Qui a à peu près raison ? Et dans tout cet éventail-là, je me suis dit, OK, la décroissance me paraît le modèle de société le plus intéressant à pousser. Ça va être difficile parce qu'il y a des critiques tous les jours. Moi, je prends des insultes tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais ça me paraît être le modèle le plus intelligent. Aujourd'hui, il faut vivre dans une économie écologique. Une économie écologique, c'est une économie qui prend en compte justement les limites planétaires et qui se dit, bon, il faut que notre économie puisse permettre aux générations futures de vivre. Sinon, nous, on vit là, on s'amuse, on continue à aller à Dubaï le week-end. Mais dans 20, 30 ans, etc., ce ne sera plus possible parce que ça cramera de partout. Donc, en fait, il y a une majorité de personnes qui vont souffrir des excès de quelques-uns. Moi, ça ne me va pas comme solution. Donc, j'essaye de proposer autre chose. Pour reparler, désolé pour la petite intro, tu me parlais du colibri et des gestes individuels versus les gestes collectifs. En ce moment, le grand jeu, mais depuis quelques mois, là, c'est de les opposer. En fait, il n'y a pas du tout à opposer. Il y a des gens qui disent, ouais, ce n'est pas moi, c'est les sociétés. Et tu as les sociétés, encore une fois, comme Total, qui adorent dire, bon, nous, on produit du pétrole. Enfin, ils ne le précisent même pas. Ils disent, bonjour, avez-vous pensé à supprimer vos emails ? Mais vous foutez de la gueule du monde, les gars, vous êtes en train de faire du pétrole. En gros, il ne faut pas opposer, on a besoin des deux, on aura besoin de tout le monde. Ça veut dire qu'on a besoin de, même Emmanuel Macron, on a besoin de Nabila et d'Mbappé. En gros, on a vraiment besoin de tout le monde. Ça, je me force à le rappeler. Et on a besoin des gestes individuels et des gestes collectifs. Et les gestes individuels ne sont pas inutiles. Je te vois venir. Il y a certains qui disent, oui, mais ça ne sert à rien que moi, j'arrête typiquement de manger de la viande ou que je ne prenne pas l'avion, etc. Mais en fait, si tout le monde se dit ça, dans ce cas, moi, là, on est en hiver, mais j'ouvre la fenêtre, je mets le chauffage à fond. C'est légal. Donc, autant le faire. Pourquoi je ne le ferais pas ? Je ne le fais pas aussi parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question morale. Ça veut dire, est-ce que moi, là, je fais le gros égoïste et je vis parce que c'est légal ? Est-ce que je fais le gros égoïste et je continue à vivre comme je veux, même si ça a un impact sur des millions de personnes ? Ou alors, je me rends compte que pour les générations futures, ce n'est pas top et que ça a déjà des conséquences aujourd'hui dans le monde. J'ai reçu un message terrible d'une personne hier soir. Une partie de sa maison est en train de moisir. Il y a eu des inondations en Belgique et des morts cet été. Ça a été prouvé par le WWA que le changement climatique typiquement provoque ce genre d'inondations. et c'est déjà en train d'arriver. Donc moi, je ne peux pas me dire Thomas, va te faire un week-end à Miami ou à Dubaï pendant que tu as des gens qui sont déjà en train de souffrir de ça. Encore une fois, c'est une question éthique, morale et c'est mon choix. Mais c'est encore légal de faire un peu n'importe quoi. On va en reparler parce que c'est une question centrale. Je voudrais rester juste sur le côté politique puisqu'on évoque souvent le besoin de se projeter si possible dans quelque chose qui va être entraînant, stimulant si on veut avancer. Puisqu'on dit ok, tout ce que vous proposez les écolos c'est plus de contraintes. La décroissance ça veut dire moins de voyage, ça veut dire préparer certes. Alors que d'autres vont dire oui mais il vaut mieux le préparer plutôt que de le subir. C'est toujours le discours de Jean Covici notamment. Mais bon, quand même la promesse c'est je comprends si tu veux qu'il y ait beaucoup de gens pour qui ce soit à première avant qui disent attendez vous allez me priver de ma liberté de consommer comme je veux de cramer tout le pétrole que je veux en fait in fine toute l'énergie que je veux donc c'est donc vous êtes des qumères verts. Et quelque part dans ce terme ce que je trouve intéressant aussi c'est que dans cette critique il y a quelque chose qui est vrai et qu'on ne dit pas d'ailleurs parfois c'est-à-dire que dans le discours écologique qui est honnête à un moment donné il faut parler justement d'une forme de contrainte c'est de dire bah oui en fait on va pouvoir faire moins de choses parce que dans l'avenir on va pouvoir faire moins de choses sauf qu'on commence à le faire de manière volontaire plutôt que de se prendre le mur plus tard et d'avoir la dernière goutte de pétrole et de se rendre compte tout d'un coup qu'on ne peut plus rien faire fonctionner. Mais aujourd'hui ce n'est pas complètement abordé. Est-ce que tu peux faire cet exercice qui est de dire de pousser ça et de dire mais en fait à quoi ça ressemble ce modèle de société compatible avec les objectifs climat ? Tu vois de faire cette projection comment ça peut être après on discutera si c'est entraînant stimulant ou quoi. C'est un exercice extrêmement difficile il y a des gens qui sont payés pour ça et effectivement on en manque je sais que toi tu lis beaucoup de prospectives et de dire ok à quoi ça ressemble là il y a eu des scénarios récemment de l'ADEME qui ont proposé ça mais effectivement on en manque je vais juste revenir sur les points et c'est très intéressant ce que tu dis parce que on a entendu il y a plusieurs politiques et surtout les politiques de droite et d'extrême droite qui parlent d'écologie punitive je te rejoins totalement là-dessus il faut dire la vérité et on l'a pas aucun politique le dit d'ailleurs ni sur la voiture individuelle qu'il va falloir de façon systémique réduire la viande c'est pareil l'avion c'est pareil il faut dire la vérité à partir du moment où tu as des politiques qui ne te disent pas qu'il faut un peu réduire la voilure et on verra plus tard pour les innovations peut-être qu'il y aura effectivement l'avion vert mais pour l'instant en tout cas c'est pas le cas donc là tout de suite il faut réduire mais ayant un vrai discours de vérité quand on entend parler d'écologie punitive je pense que les gens qui parlent comme ça ou alors c'est par l'intérêt politique mais les gens qui évoquent cela c'est qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences donc c'est une privation de liberté là sur le court terme peut-être mais le gain c'est d'éviter qu'il fasse 50 degrés dans ta ville et que la canicule elle ne dure pas 3 ou 4 jours comme c'est le cas actuellement mais qu'elle dure 20 jours ce que je te dis c'est écrit noir sur blanc dans le rapport du GIEC je ne sais pas si tu te rends compte d'une canicule avec des pointes de chaleur à 50 degrés et une canicule qui peut durer jusqu'à 20 jours donc ça c'est instantanément c'est des morts mais de la clim oui bien sûr mais les plantes aussi elles vont avoir de la clim ça a été dit par un écomoderniste à partir du moment c'est comme le meilleur exemple et je l'ai mis dans l'article de mémoire ou en tout cas je le lis souvent c'est la ceinture de sécurité mais oui ça emmerde quelques personnes mais c'est pour le bien collectif en fait si on te dit c'est quand même mieux de mettre la ceinture dans la voiture c'est parce que ça in fine réduire la vitesse c'est pareil c'est exactement la même logique dans la ville on parle atteinte à liberté c'est les Khmers il y a eu des politiques à Paris qui ont comparé les écolos à des nazis c'est un régime totalitaire attention mais en fait le fait de réduire la vitesse en ville typiquement à Paris de 50 à 30 ça a plein d'avantages donc c'est toujours une question d'arbitrage et d'avantage inconvénient donc je voudrais qu'on aille un peu dans le dur on va pas aller dans la description totale de la quoi ressemble une société entre guillemets plus verte mais on a compris que ça va plus lentement qu'il y a moins la possibilité d'aller loin vite etc parce que ça veut dire in fine moins de consommation d'énergie en tout cas dans l'état actuel de nos infrastructures et de nos connaissances d'abord comment on vend ça et ensuite on va parler de comment si on a le pouvoir comment on fait ça parce que c'est là que ça joue et c'est là qu'il y a beaucoup de résistance aussi c'est qu'il y a beaucoup de si en fait là dedans il y a beaucoup de oui mais si tout le monde commence à avoir des gestes écolo si tous les présidents du monde entier comprennent tous les gens du monde entier comprennent que c'est ça qu'il faut faire si les gens qui ont beaucoup de pouvoir acceptent de moins gagner etc comment on explique ça et comment on rend ça sexy si tu veux dans le contexte actuel et notamment le contexte médiatique actuel de manière concrète je vais te répondre très honnêtement Julien et je pense que je te l'ai déjà dit je n'ai pas la réponse il n'y a pas de solution unique à un problème tellement complexe bien sûr mais là moi j'ai beau sincèrement je travaille au moins 15 heures par jour et 7 sur 7 j'essaye de m'agiter de faire ce que je peux et je vois de l'autre côté tu vois bien les médias on vient de dépasser une cinquième limite planétaire ils n'en parlent pas dans les médias mais pas une seule seconde les gens sont omnibulés et à juste titre par le Covid par l'immigration par des sujets comme ça amenés par Zemmour t'as Zemmour qui balance un sujet une connerie les autres politiques au lieu de parler de leur propre programme qui rebondit sur Zemmour c'est très difficile d'amener le sujet ça commence à venir ça commence à venir tu as parlé de Jean Covici tout à l'heure donc il y a un vulgarisateur sur le climat et sur les enjeux énergétiques il avait 20 000 followers je crois il y a 3 ans il en a 400 000 aujourd'hui donc il y a quand même une partie de la population et surtout la population sur LinkedIn qui est en général une population privilégiée qui a les moyens c'est cette population qui devrait réduire ça commence à venir mais on a encore loin effectivement des Mbappé et Nabila etc on est encore très très loin comment le vendre aujourd'hui c'est impossible tu peux pas tu peux pas dire bon bah voilà moi j'ai un programme de décroissance c'est impossible en revanche si tout le monde prend 5 heures ou est formé et lit concrètement les conséquences du changement climatique je pense que les gens seraient plus à même d'écouter un programme sur la décroissance donc il y a une grosse problématique je pense pas qu'on va pouvoir développer ça mais une grosse problématique effectivement de la manière dont les médias fonctionnent tu as évoqué la problématique du pouvoir qui explique aussi la manière dont les médias fonctionnent qui fait qu'on va traiter des sujets qui arrangent certains plus que d'autres tu as la problématique politique aussi de pouvoir se positionner sur l'échiquier politique de pouvoir vendre un programme et donc on voit que même chez les Verts personne finalement ne fait de ornie des filmato ne va dire ok il va falloir se serrer la ceinture je vous promets du sang et des larmes en temps de paix ça fonctionne mal ok mettons que c'est tenant en fait de la décroissance que le programme de décroissance prenne le pouvoir qu'on a réussi à convaincre ne serait-ce qu'en France après on va voir que la situation est très différente ailleurs mais gouverner c'est faire des compromis et faire aussi avec les contraintes du cadre et donc j'évoque à nouveau cette interview de Pascal Tronfin qui nous parlait du cadre européen qui était contraignant et du fait qu'on doit faire on est dans l'Europe on doit faire un moment de compromis comment est-ce qu'on applique un programme de décroissance c'est-à-dire ne serait-ce que cette idée de ne plus mettre le PIB comme indicateur principal dans un cadre européen contraignant et dans un monde ouvert avec une compétition entre pays c'est pareil c'est toujours quelque chose qui revient quand on parle de ça on dit on ne peut pas le faire parce que les règles du jeu sont ce qu'elles sont le monde est ouvert si on fait ça on va se faire on va se faire bouffer et puis on a une dette à rembourser on est redevable etc tu vois tu as entièrement raison on rend ça crédible ça m'évoque je pense que toi tu connais bien mais il y a les douze discours de l'inaction climatique et là ce qu'on vient de décrire c'est le freerider c'est le cinquième discours de l'inaction climatique ça veut dire si vous vous changez ou si vous vous commencez à réduire les autres vont vous bouffer et c'était texto ce qu'avait dit ce qu'avait déclaré Donald Trump alors il y a une partie de vrai effectivement tu as avantages inconvénients c'est toujours pareil c'est toujours des compromis mais il y a vraiment beaucoup de co-bénéfices à changer nous-mêmes et donc déjà premièrement on n'est pas obligé d'attendre que les autres changent pour changer parce qu'il y a des avantages à le faire au niveau de l'adaptation au niveau enfin l'adaptation tu peux éviter les 50 degrés aujourd'hui si tu commences à adapter même ton pays je sais que le CO2 est mondial etc il n'a pas de frontières mais tu peux adapter pour avoir des avantages on va avoir des inondations il y a 25% des écoles qui sont potentiellement qui peuvent potentiellement être touchées par des inondations je pense que voilà avoir des enfants ça peut toucher les gens et te dire ce serait pas mal que mes enfants ne finissent pas le moyer il y a des avantages on n'est pas obligé d'attendre les autres à partir du moment où je connais un peu les Etats-Unis j'ai mon meilleur ami qui vit si tu attends que les Etats-Unis deviennent tous des amish soit tu as un problème mental soit tu es vraiment l'utopiste de base c'est pas comme ça que ça va marcher c'est un énorme frein c'est-à-dire que j'ai bien compris tu vas ramener ça au niveau individuel mais moi je le vois aussi pour moi c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis mais en fait je n'arrive même pas à me projeter à savoir à quoi ressemblerait une transformation politique dans le contexte actuel je vais arriver à le faire pour moi parce que je me dis ah oui mais c'est c'est une vie plus lente plus de temps avec mes enfants finalement je peux trouver un bonheur dans des choses simples etc mais tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que ça ne ça ne pousse pas justement à faire de la politique parce que je ne sais pas quel est le programme si tu veux comment on fait ça dans un cadre tel qu'il est aujourd'hui et tu as beaucoup de gens qui te disent finalement c'est quelque chose qui nous dépasse qui nous emmène tous qui nous contraint et et c'est ça qui est étonnant je ne vois pas de plan en fait émerger qui te disent ce qu'il faudrait faire je ne sais pas si tu as vu passer des choses ou que tu vois oui oui bien sûr non mais en fait tu as totalement raison non mais c'est ultra complexe et moi ce que je souhaite c'est qu'en fait tout le monde soit en train de réfléchir à ça là aujourd'hui moi je vois parmi même mes meilleurs amis les 10 personnes que je vois le plus je suis à peu près le seul où on est allez on est deux dans le lot à réfléchir vraiment à ces problématiques les autres tu sais ils font enfin comme moi avant ils travaillent de 8-9 heures à quasiment 20 heures maintenant il y en a certains qui ont des enfants ils n'ont pas le temps de se préoccuper de ça et quand ça va arriver et qu'il y a des gens dans la rue qui sont en train de manifester ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont dépolitisés 100% et ils ne comprennent pas donc en fait l'enjeu c'est que tout le monde soit en train de discuter de ces problématiques une fois qu'on aura plus de cerveau et de personnes qui réfléchiront à ces problèmes là et qui auront compris qu'ils prendront du temps pour comprendre les problèmes parce qu'il faut prendre le temps si tu ne prends pas le temps tu ne comprends rien on aura plus de chances déjà d'y répondre c'est vraiment et je te rejoins c'est ultra compliqué c'est très très rare moi je le vois autour de moi j'ai travaillé avec des scientifiques extraordinaires ils sont intelligents c'est incroyable mais quand je leur parle des rouages politiques et de dire non mais lui lui enfin typiquement de Jebari lui c'est un lobbyiste de l'aviation il est ministre des transports 31% des émissions en France le mec qui parle de l'avion vert en permanence et vraiment c'est une catastrophe son action au gouvernement il n'était pas au courant donc en fait si tu ne comprends pas les rouages politiques et autre chose j'ai discuté avec Greg une autre personne qui fait des podcasts que tu connais bien un petit avantage pour ma personne c'est que je viens du monde dans l'entreprise et que je sais à peu près comment ça marche et le niveau de bullshit et le niveau d'oeillère qu'il peut y avoir dans les entreprises dans les cabinets de conseil et dans les groupes du CAC 40 etc et ça manque parfois aussi dans les mouvements climat et dans les purs activistes qui ont raison mais il faut comprendre un peu et se mettre à la place de l'autre je pense pour initier du changement si tu ne comprends pas que l'autre il a une position confortable et qu'il n'a aucun intérêt ou quasiment aucun intérêt à t'écouter enfin voilà toi tu es en haut de ta tour à la défense tu gagnes 10 000 euros l'activiste qui vient te voir en bas de la tour et qui vient t'enguler tu n'as pas envie de lui parler tu as envie d'appeler la police et de lui dire bon casse-toi donc il faut essayer de comprendre ça et d'avoir plus effectivement une vision systémique pour pouvoir agir et trouver les bons leviers pour agir on va enchaîner sur comment convaincre du coup ça fait une bonne passerelle et aussi sur partager mon propre taux d'expérience sur l'entreprise parce que comme toi moi j'ai travaillé presque 20 ans dans des grands groupes donc je vois aussi justement le niveau d'inertie qu'il y a et puis tous les freins structurels qui me questionnent et finalement partagez avec toi mais la manière dont quand j'interviens dans l'entreprise que je donne quelques confs c'est de je ramène ça à une problématique de court terme long terme c'est à dire je reste dans une logique je reste dans le règle du jeu c'est à dire je vois que le cadre ne bougera pas je vois que finalement il y a des contraintes comme les rapports trimestriels qui font que l'entreprise est obligée d'opérer à l'intérieur de ses règles et qui plus est quand on s'adresse à des gens qui ne sont pas le dirigeant d'entreprise il y a d'autres jeux internes qui les contraignent ce que j'essaie d'expliquer en fait c'est qu'il y a une problématique on est toujours sur une problématique de pouvoir il ne s'agit pas forcément de dire on va décroître parce qu'on ne peut pas le faire dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui mais par contre c'est se dire que faire une bonne stratégie c'est penser le long terme et se dire qu'on va mieux regarder l'évolution du contexte pour pouvoir être en bonne position demain et je trouve que c'est un discours qui est intéressant parce que ça même au niveau d'un pays c'est se dire ok on va faire peut-être des sacrifices aujourd'hui vous parlez de la compétition internationale du fait que finalement on ne peut pas lâcher qu'on va se faire bouffer si on arrête c'est plutôt de penser dans un autre cadre de temps et de dire ok il y a des sacrifices à faire aujourd'hui il y a des choses à mettre en place aujourd'hui qui vont faire perdre de l'argent qui vont qui vont impacter le bénéfice ou qui vont impacter le budget de l'état mais qui font que vous serez dans une meilleure position demain du coup il y a moins de résistance parce qu'on est dans un discours qui est entendable en fait et finalement ça permet aussi d'enclencher une dynamique et l'autre chose que je dis souvent désolé je parle beaucoup mais c'est que il s'agit en fait effectivement qu'on n'a pas les réponses mais qu'il s'agit de passer plus de temps à essayer de trouver quelles sont les bonnes questions et de mettre en place les processus qui vont permettre vraiment de réinstaller de l'écoute de réinstaller de l'empathie par rapport à ceux qui n'ont pas le même point de vue pour enclencher quelque chose ce qui m'amène à parler de cette problématique de comment convaincre je voudrais avoir ton retour parce que tu as beaucoup réfléchi puisque tu parles sur les réseaux tu écris des articles tu as trouvé un ton qui est hyper intéressant donc tes articles sont hyper denses avec du fond et des faits et donc sur les réseaux tu joues une autre carte qui est un peu plus aussi celle du clash ou même dans la manière dont tu parles de ministre etc tu te positionnes clairement comme un activiste en faveur du climat et même parfois de la décroissance et tu t'es mis même récemment à faire ce qu'on appelle du name and shame c'est à dire que tu dénonces le greenwashing en pointant du doigt certains est-ce que tu peux m'expliquer cette stratégie et comment comment elle évolue comment elle est venue alors effectivement c'est ma façon de travailler donc j'ai des articles de fond je passe des dizaines d'heures sur chaque sujet ensuite je publie et ça me sert de base de discussion et en général j'essaye de toujours sourcer avec des sources scientifiques derrière donc ça c'est la base c'est la base de discussion pour revenir sur le clash et la stratégie du clash moi ça ne me plaît pas j'ai vraiment autre chose à faire toi tu le sais dans le privé mais moi mon but dans la vie c'est d'être au bord de la plage et de lire un livre si je pouvais ne pas être sur les réseaux sociaux je n'y serais pas je serais en train de siroter un cocktail sur la plage au Brésil ça s'arrête là je te l'ai déjà dit mais je le pense très sincèrement en fait je ne cherche pas le clash je réponds juste parfois un peu sèchement à certaines personnes mais ce que je présente va à l'encontre de la logique actuelle effectivement j'ai parlé une folie j'ai parlé de capitalisme sur LinkedIn les réactions il y en a qui voulaient tuer toute ma famille mais lui c'est inadmissible je suis sûr qu'ils ont report mon post attention il parle de capitalisme sur LinkedIn c'est un dangereux personnage j'ai dû avoir ma fichesse depuis d'ailleurs il y a des gens évidemment ça les dérange mais aujourd'hui effectivement un discours qui parle d'économie écologique et qui te dit bon il faut juste un petit peu réduire pour éviter qu'il fasse 50 degrés dans ta ville et que ça brûle partout mais même ça c'est trop même ça c'est trop parfois j'apporte des sources scientifiques je dis il faut un petit peu réduire le trafic aérien notamment les personnes qui prennent l'avion en permanence parce que c'est elles qui émettent le plus mais je vois en commentaire il y a Jean Michou qui dit c'est n'importe quoi regardez ce lien et il m'envoie un lien défense de l'aérien.org déjà le mec me manque de respect et je me dis mais c'est vraiment on est à un niveau de déni ça va pas être facile donc ça c'est pour répondre au clash en fait moi ça m'amuse pas de clasher les gens j'essaye juste d'apporter les faits et d'amener la discussion après effectivement il y a des gens que ça dérange mais on n'aura pas de changement et de changement radical qui encore une fois est appelé par les scientifiques après tu peux dire que les gens du GIEC sont des Khmer Verts ou sont des apprentis stalines ça ça n'engage que toi et ça n'engage que eux mais on n'aura pas de changement pardon de changement et on n'arrivera pas à nos objectifs sans changement radical pour répondre au reste là sur le name and shame effectivement j'ai commencé à appeler et à montrer du doigt mais c'est pas montrer du doigt en fait le name and shame il y a un cadre légal et de dire qu'ils ne respectent pas la loi il y a aussi dans la tête des gens en général et je l'ai appris moi-même d'ailleurs en travaillant le sujet j'ai publié dessus le name and shame je pensais que c'était montrer du doigt etc non non le name and shame c'est j'appelle déjà les entreprises à respecter la loi parce qu'il y en a qui ne respectent pas la loi ça c'est de base ensuite il y a autre chose il y a quand tu dépasses puisque effectivement le cadre légal en ce moment actuel pardon en France et dans le monde et dans plein d'autres pays n'est pas bon et ne répond pas aux enjeux des décennies à venir donc il faut changer ces lois et ces lois elles changent parce que tu as une pression populaire on parle souvent des acquis sociaux en France c'est pas du tout des acquis sociaux c'est des conquis sociaux ils sont pas là les mecs qui étaient au pouvoir en 35 s'il vous plaît on pourrait avoir des congés payés non non c'est pas en demandant comme ça s'il te plaît Macron est-ce que tu peux donner un peu moins d'argent aux milliardaires et donner ça marche pas du tout comme ça c'est des conquis sociaux parce que les gens sont battus pour et battus intellectuellement et parfois dans la rue à manifester etc donc on ne tient rien sans rien et voilà c'est des sacrifices mais encore une fois moi ce que je répète souvent je suis un privilégié donc j'appelle aux gens et les 10% j'en veux pas aux gens qui sont influencés par des connards d'extrême droite comme Zemmour par exemple j'en veux pas forcément à ces gens là j'en veux aux politiques qui prennent avant tu vois qui se servent de ça et qui mentent sciemment pour leurs intérêts c'est intéressant le mot que tu utilises là de connard puisque ça ça rejoint une question pardon pas après une heure ça m'a lâché non mais c'est une question que je me pose souvent et que je t'ai déjà posé d'ailleurs sur laquelle on a discuté c'est-à-dire malgré l'urgence si tu veux malgré la radicalité des mesures qu'il faudrait prendre malgré l'enjeu est-ce que c'est pas une finie contre-productif de créer des camps et de se positionner comme étant soi-même du bon côté de la barrière du côté du bien et de dénoncer les autres donc les méchants les connards ceux qui font ceux qui pensent mal est-ce que en faisant ça c'est pas une question nouvelle toutes les luttes à mon avis à chaque fois il y a des gens qui ont enfin j'imagine qu'à chaque fois la question se pose de savoir est-ce qu'on devient violent est-ce qu'on reste justement dans juste dans le discours est-ce qu'on est-ce qu'on insulte l'autre est-ce qu'on le combat est-ce qu'on le voit comme un ennemi ou un adversaire mais est-ce qu'en faisant ça et en luttant contre en fait on ne crée pas encore plus de tension et encore plus de résistance dans le camp adverse et je me pose la question de manière générale mais encore plus sur un sujet aussi complexe que le climat qui est difficile à aborder qui embarque tout et tout le monde alors t'as entièrement raison et j'y pense tous les jours matin, midi et soir donc tu fais très bien de poser la question la forme en fait là on discute malheureusement on n'est même pas d'accord sur le fond mais imaginons qu'on soit tous d'accord sur le fond il faut ensuite faire attention à la forme mais là en ce moment je suis obligé de multiplier les formes pour attirer l'oeil sur le fond j'espère que tu vois ce que je veux dire le fond c'est la planète est en train de brûler et on est en train de discuter de cinéma on est en train de discuter de Jean Michou qui est parti à Ibiza etc non non en fait on ne parle pas des bons sujets donc c'est pour ça que je me sers d'une forme un petit peu différente en revanche tu as vraiment raison de parler de ça c'est ce qu'on appelle la réactance donc c'est c'est un phénomène psychologique qui dit en fait le fait de parler et d'amener les choses comme ça ça va il y a un risque de réactance donc ça veut dire que la personne au lieu de t'écouter en fait elle va s'enfermer dans ses positions et dire bon lui c'est un petit con un petit con d'écolo il en veut à mes libertés je pense qu'il n'a rien compris il est extrémiste effectivement il y a un risque maintenant c'est un arbitrage c'est toujours pareil comment tu communiques sur ces sujets là il y a des gens qui restent très factuels et qui sont incroyables comme Valérie Masson-Delmotte je pense à elle qui est vice-présidente du premier groupe du GIEC elle est incroyable voilà mais même elle elle est allée à l'Assemblée Nationale il y a des politiques du Sénat les Républicains etc qui l'ont qui l'ont enfin qui l'ont pourri en direct bon après le mec s'est fait allumer sur Twitter mais même elle elle n'est pas écoutée alors qu'en fait elle dédie sa vie à ça qu'elle connaît 100 fois mieux le sujet que l'autre et l'autre est en train de lui dire non mais toi t'as rien compris c'est là où je veux en venir il ne faut pas attendre que 100% des gens soient d'accord avec toi ça n'arrivera jamais jamais et j'insiste sur une chose et c'est pour ça que je travaille on n'en a pas parlé mais moi je travaille pour les STP c'est les social tipping points c'est les points de bascule social donc ça veut dire qu'il y a une partie de la population c'est hétérogène donc c'est 3%, 10% ça dépend des pays et des situations qui s'emparent d'un sujet qui le pousse et ensuite ce sujet est récupéré par les personnes qui sont au pouvoir et elles ne peuvent plus faire sans et c'est mon but en fait c'est que l'écologie et les enjeux écologiques deviennent tellement importants et tellement un sujet c'est pas tellement important ils sont importants mais tellement un sujet pour une partie de la population que les politiques ne puissent plus faire sans et aujourd'hui moi je suis tous les politiques en France à gauche on en parle un petit peu à droite ça parle d'écologie punitive et de croissance verte bon Zemmour bon voilà et Macron c'est l'écologie de production donc en fait il n'y en a pas un qui a un programme aligné sur ce qu'on devrait faire en revanche si on a allez je ne sais pas 10% 15% 20% de la population qui a déjà qui a lu qui a été éduqué à ces enjeux là etc ce sera à mon avis suffisant pour qu'il n'y ait plus aucun politique qui te dit qui dise non non mais il n'y a pas de réchauffement climatique ou ça concerne que les autres c'est pas nous voilà et c'est mon but très clair merci je continue un peu là-dessus parce que c'est un sujet important puisque c'est politique aussi comme tu l'as dit c'est-à-dire que si on n'arrive pas à convaincre de quelque chose finalement il n'y a rien qui se fait derrière et donc rien qui ne change on sait que le problème est mondial aussi donc là on n'a même pas parlé du fait que même si tu tu devenais le président de la république demain en France c'est pas ça non plus qui change le public c'est aussi un autre frein tu vois c'est une autre excuse c'est-à-dire finalement c'est pas chez nous que ça joue chez les chinois il y en a d'autres qui vont dire les gens ont qu'à faire moins d'enfants etc je dois rester juste sur la communication là on est à l'ère de ce qu'on appelle la post-vérité donc on a Trump là j'ai mis un un post Instagram l'autre jour là-dessus je me suis amusé parce que j'ai fait un épisode autour de cette thématique là du langage Trump d'après le Washington Post là aurait menti ou asséné des des contre-vérités plus de 30 000 fois durant les 4 ans de sa présidence je crois que ça fait autour de 200 par jour un truc comme ça ou au moins 20 par jour j'ai plus le chiffre en tâche je fais des bêtises mais tu vois on va vite aussi à dire à dire n'importe quoi la moitié des américains pense toujours que Trump s'est fait voler l'élection et sa popularité chez les républicains reste autour de 85% je prends Trump parce que c'est l'épouvantail c'est vraiment l'extrême donc les faits n'ont plus d'importance en fait la plupart des gens ne savent plus à qui faire confiance et on le voit aussi avec avec le Covid en France où chacun choisit son tiers de confiance en fait et les dirigeants et les médias en fait ont entamé cette confiance donc quelque part aussi on a raison de se méfier mais à quoi ça sert dans ce contexte là en fait de continuer à vouloir promouvoir les faits la science tant qu'on n'a pas résolu en fait ce problème de fond qui est que en fait les gens croient ce qu'ils veulent croire alors pour répondre rapidement on ne commence pas un combat ou une bataille parce qu'on est sûr de la gagner mais on le fait parce qu'elle est juste donc moi mon combat là tous les jours je le fais parce que c'est ce que j'estime être juste si j'étais sûr de pouvoir de me dire qu'à la fin on aurait calmé le réchauffement climatique et qu'on vivrait dans une société où on arrête de parler d'immigration matin et midi soir à la télé parce qu'en fait dans notre quotidien on n'en parle pas je serais enfin voilà ce serait beaucoup plus facile mais dans l'histoire il y a plein de gens qui sont lancés dans des batailles qui n'ont pas gagné à la fin mais ils le faisaient parce que c'était juste donc ça c'est la première des choses concernant la pause vérité tu as entièrement raison et on en parle moi ça me ça me pétrifie ça me je n'ai pas les mots je vois ce qui se passe aux US et je suivais les US et l'élection de Trump mais je le voyais déjà en 2015-2016 à raconter n'importe quoi mais ça passait avec des énormités mais ça passait et je me suis dit mais mais enfin où est-ce que ça mène et j'ai la même chose en France désolé de reprendre l'exemple de Zemmour mais après c'est factuel tout le monde dit oui mais il a quand même cultivé tu as vu il connait bien l'histoire mais pas du tout il raconte plein de bêtises en histoire tu as des historiens sur Twitter qui sont là bah non ça c'est faux ça c'est faux ça c'est faux il y a un livre qui sort dans un mois pour dire Zemmour joue avec l'histoire enfin le mec il raconte n'importe quoi en économie il raconte n'importe quoi sur le climat il a quand même parlé de grand réchauffement donc c'est-à-dire si le mec il est vraiment il voit de l'immigrant il pense que le CO2 il l'immigre en fait bref c'est compliqué Julien moi enfin là tout de suite je suis plus inquiet par ça que le changement climatique je vois des mensonges tous les jours à la télé enfin typiquement notre président l'année dernière avec le Covid avec son l'application anti-Covid il a dit non non ce n'est pas c'est pas que c'est un échec mais c'est que ça n'a pas marché mais normalement c'est fou rire général et toi bon tu dégages en fait on veut plus te parler Emmanuel Macron c'est n'importe quoi de raconter ça tu as reçu Elodie avec son livre qui est très bien anti-bullshit et je me dis putain mais Thomas est-ce que c'est toi qui déconnes et t'es le seul à voir ça ou peut-être peut-être qu'en fait c'est vrai mais j'étais en plein 1984 qu'on adore qu'on adore sortir mais moi ça me pétrifie je te dis et j'ai vécu là sur les réseaux sociaux il y a des gens qui ont menti à mon encontre qui m'ont fait dire des choses que je n'avais jamais écrites ni dites et même si tu apportes les faits derrière non vous avez menti c'est pas faux mais en fait c'est trop tard et c'est difficile mais c'est difficile au quotidien après moi je je me bats et c'est ma ligne de conduite chacun sa morale il y a 8 milliards d'éthiques différentes et de morales différentes bon écoute moi j'essaye entre parenthèses de faire de faire ma part c'est très intéressant ce que tu dis je pense qu'on peut aller sur sur ce terrain là la dernière partie de l'épisode sur la démarche en fait ce que c'est qu'être un activiste et ce que c'est que se décider en fait de choisir une cause et de se battre pour cette cause j'aime bien ce que tu dis enfin ça m'éclaire en tout cas je comprends d'où tu parles c'est à dire que tu fais ça pour toi tu fais ça pour être aligné avec tes convictions tu fais ça parce que tu l'as évoqué en début d'interview parce que tu trouves ça intéressant parce que ça t'apporte de la joie du plaisir plaisir intellectuel plaisir dans les rencontres dans le plaisir de toucher des gens aussi où est-ce que t'en es en fait est-ce que tu comment tu vis ça est-ce que tu doutes de de ton propre diagnostic d'abord de ton propre de ta posture de ton combat et comment tu fais pour ne pas être en burn out c'est marrant c'est une question pour préparer l'interview j'ai demandé à la communauté discord là s'ils avaient des questions pour toi et c'est revenu à plusieurs reprises demande lui en fait s'il va bien il a l'air il a l'air de beaucoup travailler et d'être un petit peu énervé ces temps-ci attention au burn out comment comment tu voilà comment tu vis tout ça alors je vais bien en fait je suis peut-être une personne un peu atypique je fais jamais les choses à moitié dans ma vie dans le passé j'ai fait d'autres activités où on me disait pardon je sors de covid donc je tousse un peu ce sera pas possible etc et en fait moi j'adore le challenge et même si j'ai l'air d'être un peu sec sur les réseaux enfin surtout quand t'as des un mec un mec climato-sceptique qui vient m'expliquer la vie en commentaire bon lui en fait j'ai envie de le rembarrer tu vois mais bon ça va je suis quand même un privilège j'ai quitté mon boulot mais j'arrive aujourd'hui à vivre de bons potes je vais bien j'arrive à me marrer à voir mes amis etc voilà juste pour rassurer mais j'ai toujours été comme ça un peu dans la pas des mesures mais l'excès et je fais l'excès dès que j'aime un truc je le fais à 100% 100 ou 110% et c'est passionnant en fait moi le climat touche tellement de choses de la psychologie la géopolitique et je suis comme ça depuis que je suis tout petit je lis tout le temps je dors peu et effectivement je suis parfois à la limite là pour ma santé c'est pas un secret quand je travaillais en même temps et que j'écrivais le soir pour bons potes ma santé partait un peu en sucette et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté parce que bons potes commençaient à marcher je me suis dit allez on essaye même si je gagne rien on essaye et on voit ce que ça donne en tout cas ça me paraissait être un impératif catégorie ça me paraissait être un impératif pour moi mais bon après comment comment tu arrives à tenir bon maintenant c'est mon métier c'est une chance et comment j'arrive à tenir parce qu'on me pose souvent cette question comment vous restez motivé il y a des hauts et des bas évidemment mais les bas durent très peu de temps j'ai plein de sources de plaisir que ce soit avec mes amis ma famille même lire un livre tu sais que ça m'arrive de prendre du plaisir quand je lis un livre et je me dis putain j'avais pas vu les choses comme ça c'est hyper intéressant et est-ce que je doute putain en fait c'est là dessus pardon j'aurais dû répondre à ça est-ce que je doute tous les jours et je me lève je doute je doute sur plein de sujets et ce qui me permet aussi de grandir intellectuellement c'est d'écouter les critiques je suis j'écoute vraiment les critiques j'écoute les entre parenthèses adversaires les Elon Musk ou le bullshit de l'autre côté je l'écoute pour me dire tu as en fait il a peut-être raison ou justement de dire bon en fait il est en train d'arnaquer tout le monde comment je fais pour retourner ça voilà mais douter c'est nécessaire sur tous les sujets même sur le réchauffement je vais te dire même sur le réchauffement climatique je doute c'est-à-dire que je me dis et si en fait il n'y avait pas et si en fait le réchauffement climatique était naturel puis après tout de suite en fait je me dis bon ok il y a des milliers et des dizaines de milliers d'études qui te disent bon ok c'est anthropique c'est humain c'est notre faute est-ce que les mecs c'est une machination pour justement bon en fait je me dis non en fait non donc voilà mais ça m'arrive parfois je me dis en fait est-ce qu'on se fait arnaquer peut-être que je suis en train de me battre pour un truc qui est naturel et voilà mais ça m'arrive Julien ça m'arrive c'est pour ça que c'est essentiel et je pense que c'est vrai pour toute cause enfin tout cas c'est comme ça que je le vois c'est-à-dire de faire ça d'abord pour toi c'est-à-dire que tu fais pas ça pour changer le monde et c'est un peu une autre question c'est-à-dire que évidemment t'as un espoir de peser et plus tu prends de l'influence plus tu pèses mais si tu le fais pour changer le monde très vite t'imagines que tu te prends un mur parce que tu vois que ça avance pas aussi vite que tu voudrais parce que tu vois que tout le monde s'en fout parce que tu vois etc quoi et quelque part c'est ce que tu dis à un moment donné si tu découvres que en fait tu t'es trompé que en fait ça va bien au moins je me dis que t'auras pas le sentiment d'avoir perdu du temps parce que tu fais ça pour les bonnes raisons c'est-à-dire que tu fais ça entre guillemets pour toi d'abord après t'as parlé de la question de morale et d'éthique sachant que c'est encore quelque chose de personnel et ça m'amène à la question sur l'alignement qu'est-ce que tu penses justement de ces injonctions à être alignées de ces injonctions à avoir certaines valeurs tu as notamment fait un tweet je crois où tu parlais tu as invité les gens à quitter leur travail parce qu'en fait il ne fallait pas rester à l'intérieur du système etc comment tu as réfléchi à cette idée d'alignement qui revient beaucoup en fait il y a beaucoup de gens qui se posent cette question là aussi par rapport à la manière dont ils minent leur vie leur vie aujourd'hui est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent tout etc il y a deux sujets en fait t'as abordé brièvement et on n'aura pas le temps d'en parler de la redirection de la responsabilité individuelle en fait c'est un problème systémique donc il faut penser système et collectif donc je vois que parfois on dit et même de viser une personne ah là t'es écolo mais t'as un iPhone t'es écolo mais t'as pris l'avion etc parce qu'il y a un système qui est fait comme ça etc on n'aura pas le temps d'aborder c'est vraiment un sujet mais ça c'est l'économie néolibérale t'as un article là-dessus je le mettrai oui oui il y a un article là-dessus c'est l'économie et le système néolibéral actuel qui fait qu'on ne pense plus collectif mais on pense à voilà à l'individu et tout à l'heure voilà alors que là il faut vraiment penser collectif si on veut résoudre les problèmes il faut penser collectif ce serait intéressant d'ailleurs que tu fasses un podcast sur l'arnaque du développement personnel ou enfin voilà passons c'est un sujet et effectivement oui c'est une question morale on n'a pas parlé de l'approche intergénérationnelle mais tu sais que moi j'y pense tous les jours à ces choses-là je me dis aujourd'hui imaginons que j'ai 60 ans ou 70 ans il me reste 10 ou 20 ans à vivre grosso modo est-ce que je vais m'emmerder à réduire mon rythme de vie ou est-ce que je vais profiter de la vie comme on me l'a toujours appris etc ça c'est une question hyper intéressante et je m'imagine mais t'imagines et en plus t'as le sentiment de te dire putain mais en fait les 40 dernières années j'ai vécu et j'ai cramé la planète et mon fils ou mon petit-fils est en train de me reprocher ça c'est compliqué c'est des discussions que les gens ont en famille parce qu'ils m'en parlent que j'ai moi-même dans ma propre famille je le cache pas tout n'est pas facile et rose j'ai pas que des activistes climatiques dans ma famille donc ça c'est un c'est un sujet qu'on évoque pas pardon j'ai oublié la deuxième partie de ta question c'est sur l'injonction à quitter le travail ah oui effectivement alors en fait mon injonction moi c'est pas une injonction je me pose toujours je dis si vous êtes en dissonance cognitive et que vous avez en fait c'est un privilège je m'adresse surtout aux gens privilégiés les 10% dont je fais partie si vous avez les moyens de quitter votre travail et que vous pensez que les enjeux climatiques et les enjeux voilà de l'environnement sont ce qu'il y a de plus important quitter votre boulot et dédier votre énergie quotidiennement à ça c'est en fait c'est aussi simple que ça je dis pas à tout le monde de quitter son travail il y a des gens qui font déjà qui ont un travail formidable ils ont pas besoin de le quitter je dis juste si vous êtes c'est un exemple vous faites des powerpoint toute la journée dans une tour à la défense que vous emmerdez à votre travail et vous savez qu'en plus que la planète est en train de cramer bon bah prenez vos responsabilités vous avez en plus un petit peu d'argent de côté etc et ben voilà peut-être prenez il y a plein de choses à prendre en compte mais le quitter écoutez discutez avec des personnes qui ont fait qui ont fait ce choix sincèrement moral je connais pas une personne vraiment j'ai eu aucun retour en privé pour me dire ça a été difficile ok pour certains plein de gens c'est difficile moi pour moi il y a eu pas plein de petits trucs difficiles mais aucune aucune personne ne regrette aucune c'est à dire que moralement ils se sentent beaucoup mieux certains travaillent moins certains sont passés au 4-5ème etc tu gagnes moins mais tu dépenses un peu moins mais elles sont 100 fois plus heureuses les personnes sont 100 fois plus heureuses donc voilà c'est ça ma réflexion je voudrais rebondir sur le mot que tu as employé de responsabilité qui pareil qui est une question qui revient souvent en fait est-ce que est-ce qu'on est responsable de la marge du monde et il y a encore une fois il y a plusieurs manières de voir les choses tu vois il y a des imaginaires autour du colibri il y a des imaginaires autour des citations de Margaret Mead qui revient tout le temps qui est de dire qu'il suffit d'un petit groupe de gens motivés pour changer le monde et que c'est toujours comme ça qu'avance l'histoire et que donc si on pense ça ça veut dire qu'on est responsable de par nos actes de la marge du monde et puis il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire que finalement c'est un mouvement qui nous entraîne totalement et qu'on ne pèse pas en fait là-dessus ça va jusqu'à là on a parlé de Richard Ennberg qui parle de Doomsday Machine dans laquelle on est tous embarqués du super organisme de Ned Huggins qui est en fait une espèce d'animal civilisationnel pareil qui fait que ça dépasse la somme des individus ça rejoint peut-être une des excuses qu'on se donne mais est-ce qu'on est vraiment responsable pour les générations à venir est-ce qu'on est vraiment responsable de l'avenir de notre pays et encore plus sur une problématique mondiale sur laquelle on n'a pas prise comment on peut s'estimer responsable de ça encore une fois la réponse à cette question elle est très personnelle et moi je fais très attention je trouve que c'est un danger de dire que personne n'est responsable individuellement bien sûr Elon Musk ou Bill Gates qui a eu une empreinte carbone qui est 2000 fois supérieure à ce qu'il faudrait il est plus responsable que toi mais en fait même individuellement on est responsable bien sûr il y a un système qui fait que etc mais à partir du moment et j'ai écouté des personnes qui sont passées chez toi d'ailleurs qui disaient mais en fait non vous n'êtes pas responsable ce genre de discours je fais très attention il y a l'étude carbone 4 qui dit que 25% enfin nous individuels on est responsable que 25% et 75% c'est les entreprises et l'état et je vois plein de commentaires dire mais c'est pas moi le responsable c'est les entreprises mais attends tu viens de bouquer un avion pour aller à Dubaï qu'est-ce que tu me racontes t'es pas responsable de ça tu peux pas toi individuellement te dire c'est pas enfin tu vois donc évidemment c'est difficile de se dire qu'on est responsable moi je me sens pas responsable de la fin de la fin d'un monde c'est pas la fin du monde d'ailleurs c'est la fin d'un monde je me sens pas forcément responsable de ça en revanche je sais que j'ai un rôle à jouer comme tout le monde les 8 milliards d'êtres humains ont un rôle à jouer et certains ont plus d'emprise sur le futur des autres enfin je vais revenir on peut revenir là-dessus on en a pas parlé mais les inégalités il faut quand même se rendre compte que Jean Michoud la Jeff Bezos il s'envole dans l'espace pour ses 5 minutes de plaisir il a émis plus de tonnes de carbone que plus d'un milliard de personnes toute leur vie donc enfin c'est pour ça que ça me rend fou en fait les gens qui disent ouais c'est de la faute des Africains c'est de la faute des Indiens c'est de la faute des Malgaches non mais le Malgache il a une empreinte carbone de même pas une tonne par an en moyenne en moyenne mais en fait on marche sur la tête quand t'as Jeff Bezos qui arrive à la COP26 en jet privé pour dire bon les gars faut jouer l'écologie mais t'as envie de dire mais Jeff on va te mettre au milieu de la mer et puis on va en discuter c'est n'importe quoi on marche sur la tête en fait donc est-ce qu'on est responsable oui et non on l'est tous mais chacun à son échelle tu es président de la république demain tu changes quoi en premier est-ce qu'il y a une mesure phare on fait de l'ultra simplification j'adore un truc qui fait mais c'est toujours intéressant de faire cet exercice un truc qui fait vraiment peser quelque chose dans la balance qui va orienter les choses dans une nouvelle direction à tout de suite je m'occupe de l'isolation il y a encore des passoires thermiques en France et c'est un scandale parce que c'est un sujet qui n'est pas traité ou pas adressé correctement je finance ça tout de suite et à hauteur des moyens donc fonction des gens et de leurs revenus etc mais on devrait s'en occuper il ne devrait plus y avoir une seule passoire thermique en France peu importe le coût que ça a c'est catastrophique pour plein de raisons et pour les émissions et pour le coût que ça a je paye personnellement le chauffage d'une personne qui n'a pas les moyens etc donc il faut que l'État vienne en aide en tout cas à ces gens-là parce qu'ils n'ont pas les moyens donc je connais quelqu'un qui ne se chauffait pas parce que ça coûtait trop cher ça c'est inadmissible donc là pour moi il faut que l'État donc moi président je m'occupe de ça instantanément voilà les passoires thermiques en premier tu relances le nucléaire ou pas ? tu veux vraiment parler du nucléaire ? tu veux vraiment parler du nucléaire ? non non on fait un autre podcast dessus sinon je ne veux pas parler du nucléaire je renvoie les gens vers certains de tes articles et tes tweets pour creuser là-dessus trop gros sujet tu as raison on arrive à la fin on discute souvent on échange donc je trouve ça assez fair entre guillemets de te laisser me poser une question en retour est-ce que tu as quelque chose à me demander ? oui ce que je pose en général je la pose à mes amis qu'est-ce que tu pourrais faire de plus ? pour ? pour la cause climatique ? qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? alors moi je pourrais faire des tas de choses en plus moi je ne suis absolument pas exemplaire qu'est-ce que tu ferais ? si toi Julien président qu'est-ce que tu ferais ? moi président je n'en ai aucune idée je n'en ai strictement aucune idée puisque je ne je 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 pense que c'est un rôle et une fonction qui est d'une complexité sans nom donc je suis très humble par rapport à ça il faudrait que je creuse un peu plus la question je pense que il y a évidemment des mesures importantes et pas si compliquées que ça à mettre en place comme tu viens d'en citer une il y en a d'autres autour de l'énergie il y en a d'autres autour je pense je pense que je je travaillerais certainement beaucoup plus au processus en fait c'est ça que je regarde le plus en ce moment sur la manière de prendre les décisions tu vois par exemple l'expérience de convention citoyenne moi me montre effectivement qu'on a beaucoup d'intelligence collective pour peu qu'on sache l'organiser que je suis convaincu que dans les territoires il y a des gens qui savent exactement quels sont les problèmes et comment et comment il faudrait les adresser et donc sortir de cette posture de la grande mesure du je sais tout du j'ai tout compris qui caractérise particulièrement le pouvoir actuel mais c'est vrai je pense pour toute notre politique en France et donc fondamentalement changer la manière de regarder les problèmes de gouverner le nombre de gens impliqués qui on recrute etc parce qu'en fait j'ai remarqué qu'au delà de la bonne idée et de la bonne mesure c'était souvent ça qui faisait la différence y compris dans les processus en entreprise tu vois quand on remet une approche un peu plus design aussi où on commence à expérimenter les choses à les tester avant de les implémenter partout où on va écouter à la base les problématiques en fait des gens qui font les choses concrètement et qui s'y frottent et ça c'est quelque chose qu'on fait extrêmement mal donc ça serait une mesure de cet ordre là de remettre de la confiance et de réorganiser un certain nombre de choses toi tu veux un pays avec moins de bullshit et un peu plus de concret je te souhaite bonne chance Julien je n'y crois absolument pas aujourd'hui et c'est ce qui me désespère donc après je vais répondre un peu plus précisément à tes questions parce que parce que le processus politique est fucked up et ça ne fonctionne pas désolé pour l'anglicisme mais en fait ça ne fonctionne pas parce que ça c'est le processus du pouvoir en général c'est à dire que les gens qui sortent du lot sont les gens qui ont réussi à écraser les autres ou qui ont réussi ou qui sont les meilleurs rhétoriciens qui sont les meilleurs en débat qui maîtrisent vraiment le paysage médiatique qui maîtrisent la langue etc et qui sont sans scrupule je crois que c'était Cynthia Fleury que j'avais entendu dire ça en fait quand on entre en politique on entre souvent pour le bien commun on entre pour faire les belles choses et en fait comme le système et le processus est malade soit on devient soi-même malade soit on en sort pour se préserver et donc on se retrouve qu'avec des gens qui même quand ils entrent en politique sont certainement sains mais la plupart la plupart se font corrompre d'une manière ou d'une autre par le pouvoir et donc je n'ai absolument pas la solution à ça et par ailleurs on a un problème aussi sur les médias c'est un point contre on n'aura pas le temps mais effectivement et puis même les activistes climat se font approcher par les entreprises et essayent de se faire récupérer on en a parlé avec Salomé Saké Camille Etienne même moi je pourrais être le pire corrompu de la terre j'ai eu des partenariats à droite à gauche etc mais je ne peux pas en fait si je le fais je suis obligé de quitter la France je me ferais tellement insulter bon bref et après moi ce que je pourrais faire moi-même c'est une question que je me pose depuis des années depuis que j'ai pris conscience de ces enjeux-là il y a 6-7 ans ma réponse à ça ça a été de faire ce que je fais aujourd'hui c'est-à-dire d'en parler de faire mon enquête publique en fait sur ces choses-là et maintenant la manière d'en définir la ligne éditoriale de Sismic c'est plus autour de l'écoute du dialogue de la complexité sans essayer de pousser particulièrement un point de vue c'est aussi on en a déjà parlé mais c'est aussi pour ça que je te pose ce type de questions sur ta forme d'activisme qui m'interroge donc c'est continuer à faire ça déjà tu vois moi j'ai quitté pareil j'ai quitté mon boulot enfin j'ai pas repris de travail dans le système donc j'ai réduit largement mon mode de vie j'ai divisé mon salaire par 10 au début etc donc ce que je peux faire c'est continuer à faire ça et après dans mon mode de vie au quotidien il y a plein de choses que je peux faire entre ne plus du tout prendre l'avion tu vois je vais à Lisbonne donc c'est mieux que d'être à Hong Kong mais ça m'oblige à prendre l'avion de temps en temps je le fais peu mais quand même ça m'oblige je mange un peu moins de viande enfin tu vois tous les trucs un peu de bobos écolo que j'essaie de mettre en place mais sauf que là où je me protège si tu veux c'est que je ne me pose absolument pas comme en exemple et j'évite les il faut donc je suis assez tranquille par rapport au côté donneur de leçon qui engage certains du coup à une forme de cohérence donc mais comme tu le dis moi ce que je je travaille sur moi-même entre guillemets j'essaie de regarder ce qui me motive mon rapport à l'argent mon rapport au succès mon rapport aux autres mon rapport au voyage etc etc mais c'est un processus et c'est compliqué c'est long donc il y a mille choses que je peux faire plus vivre petit à petit sans me foutre une pression démesurée après est-ce que ça suffira non et donc c'est comment on ramène à soi tu vois comment on intègre c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit sur le pourquoi on fait les choses en fait tu le fais pour toi-même et je pense que c'est une des clés c'est-à-dire que si tu le fais pas pour toi-même si tu le fais d'abord pour une cause etc tu vas dans le sacrifice et ça tient pas au bout d'un moment tu souffres et voilà merci pour ta question qu'est-ce qui te il y a plus que deux les deux questions de la fin c'est mon interview la plus longue qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait peur quand tu penses à demain on a un peu compris au contraire vraiment ce qui te ce qui te donne espoir et après on finira avec les livres on va je vais axer plutôt sur l'espoir je vois que les choses il y a quand même pas mal ça prend parfois un peu de temps mais il y a quand même pas mal de signaux faibles encourageants moi je vois mes amis qui continuent à flinguer la planète qui commencent à se poser des questions certains se sont même mis à me lire parce qu'ils ont vu d'autres de leurs amis lire Bon Pote et ils se sont dit putain en fait Thomas peut-être qu'il fait pas que des conneries bon je vais peut-être finir par lire donc ça c'est un vrai signal un truc plus récent on en a pas du tout parlé mais il y a un influenceur qui a un youtubeur 4.5 millions d'abonnés je viens de faire un article dessus il fait une vidéo pour livrer un McDo en jet privé donc moi j'étais sûr que c'était un sketch et non non il a vraiment fait ça et donc il l'a annoncé sur les réseaux sociaux donc moi je regarde sa vidéo et tout de suite je l'ai mis sur Twitter et sur Instagram pour dire mais c'est un sketch il y a une caméra cachée géante ou qu'est-ce qui se passe et en fait pas mal de gens sont allés commenter lui disant putain mais réchauffement climatique ça vous dit quelque chose et il a fini par retirer sa vidéo et il n'en a toujours pas reparlé donc en plus d'avoir perdu des milliers d'euros ça c'est son problème et il doit me détester très certainement mais en fait moi je le connais pas et je lui en veux pas à ce type là je dis juste aujourd'hui il faut arrêter de faire n'importe quoi et je sais que d'autres youtubeurs voilà à qui je parle l'ont vu et m'ont écrit donc ça envoie un signal en fait ça veut dire vous pouvez continuer à faire du contenu mais arrêtez de cramer la planète et petit à petit je vois quand même qu'il y a un changement les gens n'osaient pas même sur LinkedIn le royaume du bullshit ça commence petit à petit à changer moi je passe à la limite pour le bad cop je parle de capitalisme et tout ça les gens sont pétrifiés mais quand après il y a d'autres personnes qui arrivent qui disent oui effectivement il faudrait peut-être un peu réduire ça passe mieux ça passe mieux il n'y a plus bon évidemment il y a les fans d'Elon Musk il y a les fans de NFT qui parlent de ça toute la journée il ne faut pas se leurrer mais il y a quand même un mouvement qui commence qui commence un peu avec voilà c'est plutôt positif c'est le début la forêt qui pousse fait moins de bruit que l'arbre qui tombe après à voir comment on passe ça à l'échelle et puis pour avoir vécu un peu en Asie où tu vois que ces problématiques là sont au niveau zéro très clairement avec ou pour être passé à Dubaï aussi tu vois mon retour de Hong Kong tu tu te rends compte en fait à quel point on est loin 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 du compte mais voilà il y a aussi des choses qui se passent au niveau local il y a aussi des choses il faut se recentrer comme tu l'as dit certainement sur ce sur quoi on a un peu plus la main c'est à dire au niveau de notre pays et c'est ok donc regarder un peu plus aussi de ce qui se passe et de ce qui est en train de bouger deux livres à lire dans sa vie la fameuse question j'y ai pensé bon tu sais je lis un livre je sais pas tous les deux ou trois jours je lis beaucoup je sais pas comment tu fais j'ai pensé à un j'ai pas d'enfant donc je pense que c'est une grosse différence ah c'est ça une fois que t'as des enfants c'est fini mes enfants en fait c'est bon pote donc voilà le premier peut-être le mondiaire de Stéphane Schwag je parle pas allemand même si je m'appelle Thomas Wagner désolé mais qui est un livre que j'ai déjà relu que j'ai relu cet été qui est formidable en plus d'être bien écrit ça rappelle un peu la société et la montée à l'époque du nazisme il faut savoir que le Stéphane c'est un mec qui a vu le nazisme monter et qui est parti vivre aux Etats-Unis qui a fini sa vie au Brésil j'ai bonne mémoire et qui s'est suicidé parce que voilà et on ne sait pas alors j'aimerais bien s'il y a jamais des historiens qui écoutent qui confirment qu'en fait il se sentait impuissant face à la montée du nazisme aucun parallèle absolument avec ce qui se passe en France évidemment mais ce livre est formidable donc vraiment il faut le lire il y a une partie une introduction intéressante que je pensais remettre justement sur les réseaux sociaux où il montre où il explique en fait ce que sa génération a traversé et à quel point le monde a été complètement retourné sur la durée de sa vie donc en 50 ans ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre bien sûr en fait il parle non mais le livre est formidable page 77 je ne sais plus ça m'a tellement choqué il parle d'une génération qui a connu la guerre etc et en fait il parle de la génération d'après qui n'a pas connu la guerre qui vit plus en fait nous on est une génération de privilégiés on n'a jamais connu la guerre à part des fous qui viennent nous tirer dessus un vendredi 13 on n'est pas c'est bien de se le rappeler quoi voilà donc il faut le rappeler mais en revanche là ce qui nous bon on parle pas de l'extrême droite maintenant passons un autre livre plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce que je pense j'ai offert à plein de personnes de Corinne Morel-Darleux c'est 90 pages mais c'est de la poésie c'est incroyablement bien écrit et c'est un livre qui je pense a participé au fait que je quitte mon travail je sais pas si je l'ai dit publiquement et qui parle du refus de parvenir du fameux refus de parvenir c'est à dire vivre et réussir sans écraser les autres donc tu peux avoir de l'ambition mais sans écraser les autres c'est vraiment la chose qui qui j'espère me décrit ce que j'ai en tête tous les jours et c'est vraiment un livre magnifique et je vais tricher un troisième livre qui je pense dans les dernières années m'a pas mal marqué de Denis Colombi Où va l'argent des pauvres qui permet un peu de déconstruire plein d'idées reçues typiquement pourquoi les gens à la sortie du confinement en mai 2020 allaient faire la 1h30 de queue chez Zara moi ça me paraît inconcevable déjà faire 5 minutes de queue pour aller faire du shopping mais moi j'ai envie de me couper le bras tu vois mais il y a des gens qui le faisaient donc pourquoi pourquoi il y a des gens qui le premier jour des soldes sont prêts à se battre pour un dépôt nu t'es là etc mais en fait ça te permet de prendre du recul et d'avoir un aspect voilà la sociologie t'explique ça et ça m'a mis vraiment quelques petites claques et je pense pour juste pour les gens privilégiés c'est vraiment génial comme livre donc voilà il faut le lire merci mon pote merci Thomas merci d'avoir d'avoir joué le jeu de m'avoir accordé autant de temps et je pense que ça sera utile à pas mal de gens pour comprendre un peu les grands enjeux j'ai beaucoup parlé climat mais c'est bien je continuerai d'en parler pas que mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue d'activiste et de blogueur là dessus merci merci Julien voilà c'était donc une conversation un peu plus longue que d'habitude mais j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante avec Thomas et Thomas Wagner bon pote donc pour aller plus loin je vous invite à lire son blog qui est une base de données extrêmement riche et facile d'accès sur la question climatique et tout ce que ça recouvre c'est à dire énormément de choses et je vous laisse avec deux citations une d'Isaac Asimov pour convaincre la vérité ne peut suffire et une citation de Nietzsche à méditer pour qui réfléchit à l'idée de lutte qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt de le laisser vivre merci à très vite changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer